Bonjour à tous, c'est Tukran, coach parti bahéziane et préparateur mental. Merci d'être présent ce soir avec moi pour cette nouvelle vidéo. Beaucoup d'entre vous viennent chaque jour chaleureusement pour me consulter, pour partager ou pour discuter dans le but d'évoluer ensemble. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Merci à tout le monde, surtout ceux qui me soutiennent depuis le début. Merci au nouveau, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo vous aurez appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les bienfaits de la soupe, parce que je suis convaincu que c'est un précieux allié pour votre santé. Mais avant de continuer, vous connaissez la musique ? Likez déjà avant la fin de la vidéo, partagez, commentez, c'est encourageant et ça fait plaisir. Surtout si ça peut aider le maximum de personnes. Allez, c'est parti ! Mixer les légumes est une façon très facile d'en consommer une quantité importante sous formes différentes. Cependant, le problème majeur de mixer les légumes est le fait que vous pouvez perdre beaucoup de fibres, ce qui peut en réduire les bienfaits de la soupe de légumes. Combiné au changement des textures, cela diminue généralement, considérablement l'indice de satiété du repas et rend en réalité beaucoup de soupes assez caloriques. Je vous déconseille de faire des soupes de légumes une part conséquente de votre alimentation sur le long terme. Les aliments entiers règnent pratiquement toujours en maître. Il peut être intéressant d'expérimenter avec différentes recettes, mais cependant, si vous avez du mal à consommer assez de légumes. Et là encore, vous ferez mieux d'investir sur votre talent de cuisinier. En conclusion, la façon dont vous préparez votre nourriture n'a pas vraiment d'importance et c'est une considération mineure par rapport au goût et au prix de votre nourriture. Les gens se perdent parfois dans des détails insignifiants et perdent de vue l'idée générale qui est qu'il est bien plus sain de consommer une tonne de légumes surgelés, cuits ou mixés que de manger des légumes frais, crus, mais de ne pas arriver à en consommer suffisamment. De la même façon, il est préférable que vous mangez suffisamment de poissons surgelés ou en conserve plutôt que pas assez de poissons frais. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un coaching 100% personnalisé et sur mesure par mes soins. Sachez que ma spécialité, c'est la personnalisation, c'est-à-dire concevoir des suivis en nutrition, entraînement, préparation mentale et développement personnel, adapté et individualisé au fur et à mesure de votre progression. Cette vidéo est maintenant terminée, mais avant de partir, je vais vous laisser sur ce message. Peu importe votre diète, si vous n'appréciez pas ce que vous mangez, ce n'est qu'une question de temps avant que vous abandonnez. La folie, c'est de se comporter de la même manière, mais d'attendre à un résultat différent. Les résultats que vous obtenez dans votre vie ne sont que le reflet de vos habitudes. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.